Bonjour à toi chers spectateurs, Kill de Nikhil Nageshbat, c'est un film d'action dont on entend parler maintenant depuis un bon petit moment, puisqu'il se vend comme l'espèce de gros uppercut de genre de la rentrée, et j'avoue qu'il ne suffisait que de ça pour avoir très envie de voir ce que ce long métrage pouvait donner, donc je me suis rué en salle pour admirer ce petit moment d'action qui avait l'air d'être bien allumé. Le résumé pour faire simple, Amrit est un jeune homme qui vit pour défendre son pays et aussi pour aimer tous les cas, une jeune femme promise à un autre mais qu'il aime aussi. Alors que celle-ci monte dans un train pour un voyage, Amrit se glisse dedans pour qu'ils s'échappent ensemble. Attends, t'en prends dans la mâchoire. On n'est pas devant un film qui cherche à être subtil ou qui cherche à être délicat. On est devant un long métrage d'action indien qui n'a pas envie de faire de blague, qui n'a pas envie d'être léger, qui a envie d'être noir, premier degré, et qui certes commence un petit peu comme un espèce de mélodrame qui aurait tendance à aller vers du siropeux, voire même un peu de cliché, mais qui rapidement se base plus sur des archétypes de personnages pour essayer de construire un bon gros moment d'action bien violent, bien puissant, et qui en envoie dans la mâchoire, comme je le disais, parce que c'est pas un film qui est délicat, c'est un film qui est vraiment intense et qui se prend comme un uppercut. Et moi c'est ce que j'ai vraiment adoré avec le long métrage de Bat. C'est-à-dire qu'à aucun moment le film ne cherche à être subtil ou raffiné ou à amener une certaine forme de violence. L'objectif est avant tout de faire en sorte que de 1, notre héros, il en prenne plein la gueule, que de 2, il en mette plein la gueule, et que de 3, on en prenne plein la gueule. Et à partir de là, la direction elle est claire, le cinéaste ne cherche pas à aller par 4 chemins, l'objectif est évident, il est de nous faire prendre notre pied. Et certes après, il y a plein de petits défauts. Dans son genre, le film est pas très subtil, et il faut avouer que dans la catégorie du bon gros actionneur, City of Darkness avait plus de profondeur et plus de rondeur. Là, c'est une grosse boursouflure, mais une boursouflure qui est très plaisante à regarder, et qui surtout, encore une fois, elle fout la patate. Il est évident que le cinéma d'action a plusieurs écoles. Celles cherchant simplement à être frontales, radicales, prenantes et excessives dans leurs gestes cinématographiques, donnant lieu à un pur divertissement, et celles qui cherchent à donner lieu à un peu plus que cela, quitte à un peu trop intellectualiser l'ensemble. Nikhil Nagashbat n'a pas souhaité mettre en forme la deuxième école, et donne lieu du coup à un pur divertissement prenant et violent, une plongée profondément premier degré, mais surtout terriblement noire, autour d'un jeune homme, autour d'un train, autour d'une montée en puissance de l'action pour un moment de cinéma parfois un peu limité, mais clairement intense dans sa construction. En termes d'écriture, le scénario est donc signé par Anisha Syed et Nikhil Nagashbat. Bon, on va pas se mentir, si on devait résumer le scénario, c'est une histoire très simple, c'est quelque chose de très sommaire, et je vais essayer de vous garder en tête un petit peu de surprise par rapport à la manière avec laquelle le scénario est construit. Parce que le film est vraiment surappuyé sur son côté film de vengeance. Et si vous découvrez en fait pourquoi il est orienté ainsi, c'est un peu dommage. Parce que honnêtement, le scénario commence vraiment à se découvrir qu'au bout de 40 minutes, c'est-à-dire que les 40 premières minutes du film, c'est vraiment juste, on a posé la situation que je vous ai donnée en résumé, on a placé les personnages, on a placé des archétypes et des facilités entre guillemets de construction de personnalité des différents protagonistes, antagonistes ou protagonistes d'ailleurs, et c'est qu'au bout de 40 minutes en fait qu'il y a le petit truc qui va déclencher le côté bourrin et violent du film. Avant, c'est vraiment juste une espèce de lente montée en puissance de l'action qui arrive à ce point culminant, qui ensuite va rester statique quasiment jusqu'à la fin du film. Et l'objectif donc, c'est avant tout de baser les différents protagonistes et antagonistes autour de leurs archétypes. Donc c'est des archétypes qui peuvent sonner comme très sommaires, comme très faciles, voire même comme clichés sur plein d'aspects, mais qui fonctionnent dans le contexte du film et qui amènent une certaine puissance et une certaine générosité en fait à l'envergure de cette dramaturgie. Mais après derrière, je ne vais pas non plus vous inventer des choses, ce n'est pas un film qui va vous surprendre dans sa manière de raconter son histoire ou de lier les personnages ou de déconstruire leur parcours au fur et à mesure qu'ils vont progresser dans ce train et qu'ils vont soit se rapprocher, soit s'éloignir. Non, l'objectif il est juste simple, c'est de montrer un personnage qui pète la gueule à un train complet qui à mon avis doit être rempli de 100, 150 mecs et c'est tout. Bat et Siyed n'ont pas voulu construire une dramaturgie si poussée. L'objectif étant simplement de mettre en place l'action, de correctement la construire et la développer pour créer un impact fort sur le spectateur et un attachement profond à notre héros pour que l'histoire sonne comme juste à évocatrice et non trop profonde. Les deux scénaristes s'amusent énormément de cette base jouant ainsi avec certains codes du genre pour ne pas non plus trop se reposer sur des archétypes même si comme évoqué avant, c'est cela qui fait que les personnages marchent, prennent vie et sonnent comme accrocheurs même si rapidement la dramaturgie peut sonner comme un peu grossière et pas très subtile. En termes de mise en scène, Bat est un cinéaste que je découvre au travers de ce film. C'est généreux. C'est généreux en fait parce qu'on sent que c'est un cinéaste qui a envie de proposer au spectateur un divertissement d'action qui certes, comme je l'évoquais, ne fait pas dans la subtilité mais l'objectif est bien au-delà de ça en fait. Il est juste fait de telle sorte à ce que le spectateur se sente vraiment dans la même position que le héros et donc émotionnellement, il se sente investi par la quête de ce personnage. Que son objectif, ce soit juste de sauver celle qu'il aime. Et point barre, il n'y a pas besoin de plus. C'est un film de sauvetage de princesse mais dans un gros film d'action indien. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on a cette image, cette idée qu'on se fait du cinéma indien qui a tendance à être un petit peu léger, souvent plus light par rapport à la violence qui est montrée à l'écran et ça joue plus sur le côté démentiel et outrancier en fait de comment on génère de l'action. Là, c'est très terre à terre comme action. Certes, c'est bourrin, c'est extrêmement violent, c'est gore mais ça reste terre à terre. L'objectif n'est pas de faire valdinguer les personnages dans tous les sens ou de faire en sorte que genre ils vont aller sur le côté du train, qu'ils vont marcher sur le côté du train et qu'ensuite il va rentrer par une fenêtre. Non, c'est vraiment un mec qui avance dans les rangs d'un train et d'un wagon et qui pète juste la gueule des différents gars qu'il y a sur son chemin. Et la seule chose qui génère en fait de la nouveauté dans le genre, c'est que Bat, il va générer une attente de la part du spectateur qui commence par de la frustration. Ne vous étonnez pas si les 40 premières minutes, vous vous sentez un petit peu frustré par la manière avec laquelle il gère son action. C'est normal, c'est fait exprès. Et même moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il se batte comme ça les gars. Au bout des 40 minutes et de l'apparition du titre, ça revire, ça change et c'est ouf. Bat ne fait pas dans la dentelle, mais en même temps, on ne demande pas au cinéaste de le faire. Celui-ci cherchant le plus possible à divertir le spectateur, quitte à souvent être extrême, quitte à jouer aussi avec ses attentes, avec notamment cette bonne idée de ne faire apparaître le titre qu'au bout de 40 minutes. Le réalisateur indien joue donc à fond avec le gore, avec l'extrême, avec une violence viscérale et profondément acerbe qui ne cède pas pour autant à du grand guignolesque sans que le cinéaste n'oublie le plaisir du genre. N'oublie cette idée que l'action est avant tout un bonheur pour le spectateur et ainsi, le metteur en scène joue avec nous jusqu'à un dénouement hyper satisfaisant. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Si je devais en retenir quelques-uns, ça serait Raga Fujual, qui est vraiment juste hallucinante justesse dans un personnage qui l'aurait pu rendre tellement caricatural et ridicule, mais qui rend juste badass et antipathique, comme si ce n'est pas permis. Nous avons Tanya Maniktala, qui est très bien dans le rôle de Toulica, elle a un très bon attachement au personnage et c'est pour moi celle qui fait en sorte que lorsqu'il y a leur virement de situation, ça fonctionne très bien. Abhishek Shohan est également très bon, on peut citer Adrija Sina, on peut citer également Rupesh Kumar Sharon Parhari, on peut citer Achish Vidyarthi, qui est vraiment très très bon lui aussi. La majorité, les acteurs s'en sortent très bien. Ils arrivent très bien à porter leur personnage, mais je dois avouer que le héros est particulièrement badass et m'a impressionné tout du long du film. L'Aksh Lalwani est véritablement puissant et intense tout du long du film, l'acteur apportant une dynamique et une évolution tellement radicales dans le jeu à son personnage que l'on ne peut qu'être embarqué dans son aventure. Au bout du compte, Kill, ça fait mal. Mais dans le bon sens. Ça, c'est violent. C'est violent, c'est gore, c'est très premier degré. Pour autant, c'est surprenant dans le cinéma indien, dans le sens où ce premier degré et cette violence très terre à terre, on a de moins en moins l'habitude de l'avoir. Donc ça, ça fait plaisir, ça donne vraiment une intensité, une générosité à tout le film qui fait qu'on se laisse embarquer dans cette aventure. C'est pas un film qui va vous surprendre dans sa dramaturgie, ça n'est clairement pas son objectif. C'est un film qui veut juste être un énorme uppercut de mise en scène, qui veut vraiment vous faire prendre un pied monumental, qui veut vous faire adhérer au parcours de ce personnage, qui veut vous donner envie de lui voir éclater des gueules contre les rebords tout possible et imaginable du train. C'est l'objectif du cinéaste et ça marche parce que l'acteur en plus se donne à fond pour ça. Donc Kill, Denis, Kill, Nagash, Bat, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, vous allez passer un moment délicieux et ça va vous faire mal bien comme il faut dans la mâchoire. A plus ! Sous-titrage ST' 501